allez les amis bonjour bienvenue sur la chaîne zéro et plastique modèle on se voit aujourd'hui pour cette revue de boîte revue de boîte de chez aoshima cette très 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 jolie honda accord wagon donc wagon dit break aïe 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 Thierry n'importe quoi voilà c'est un magnifique break alors vous l'avez vu lors de l'ouverture de boîte de nouveau matériel c'est rare de voir une break mais j'avais envie d'en faire donc voilà cette cette voiture m'a attiré quand j'ai vu sur sur le site du vendeur ben écoutez je l'ai acheté elle est là on va de suite regarder un petit peu le box art et puis l'intérieur de la boîte donc box art traditionnel à la photo de la voiture donc c'est une voiture qui est un peu tunée quand on voit les jantes comme ça et quand on voit le spoiler à l'avant sur le côté donc deux photos de la maquette terminée sur le côté mais écoutez rien de plus que sur le devant là comme souvent on a répertorié toutes les couleurs que l'on a besoin pour monter cette voiture et puis sur les côtés ben écoutez c'est comme comme le devant ainsi voilà tout simplement au niveau du box art il n'y a pas pas grand chose à dire on va de suite voir l'intérieur les amis allez zou je sais pas si je vais réussir à ranger comme ça c'est comme ça qu'est ce que vous voulez faire allez on retire toutes les draps si j'arrive pas à ranger comme ça c'est pas grave la notice on la fera après ici la petite boîte allez hop toutes les deux côtés et on va commencer donc par la première le premier sachet si vous nous avons des pièces chromées donc une partie du volant ici l'échappement les jantes alors les jantes elles font très 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 bling bing vous voyez regardez la photo ça brille pas autant sur la photo je sais pas si je vais pas les refaire les passer à la javel et puis les refaire parce que là ça fait un peu trop bling bling ou alors je vais leur apporter une amélioration quelconque je sais pas je verrai regardez un petit peu ça fait après ça fait très joli aussi attention pourquoi pas comme je l'ai fait souvent en dernier les roues je verrai une fois la carrosserie terminée je verrai ce que ça donne pourquoi pas les laisser comme ça peut-être on verra alors le châssis ici extrêmement bien détaillé sur le dessous vraiment extrêmement bien détaillé pas un châssis plat stéréotypé donc on a pas mal de pas de détaillage à faire mais de d'effet d'ombre et de lumière bon bien qu'après le châssis dans la vitrine on le voit pas beaucoup mais il ya quand même pas mal de petites choses à faire au niveau salissure au niveau vieillissement et ainsi de suite c'est sympa ici donc des éléments d'échappement des éléments de frein de suspension des barres de direction des barres stabilisatrices voilà il ya un petit peu tout voilà alors peut-être qu'il ya deux versions parce que je vois que là il ya un échappement chromé et je vois que là on a une double sortie d'échappement avec là aussi donc à voir à voir ce que ça donne je sais pas faudra voir sur la notice tout ça bien sûr les amis il n'y a que sur la notice que l'on pourra se rendre compte de ce qu'il y a à faire alors une première grappe de fête premier sachet ici donc beaucoup d'éléments noirs alors un siège pourquoi il n'y a qu'un siège il ya un volant encore oui donc doit y avoir deux versions les amis doit y avoir deux versions obligatoirement puisqu'il ya deux volants il ya un système de frein aussi les disques de frein là beaucoup plus détaillé que les autres donc voilà on va regarder la notice après assemblée vous inquiétez pas ici des éléments une grappe noire avec les rétroviseurs les barres de toit ici les essuie glace l'essuie glace arrière alors c'est propre il n'y a pas très peu de flash bon à oshima en règle générale ils ont des ils ont des beaux kits alors celui là je sais pas quand est ce qu'il a été fait aucune idée je peux pas vous dire faudra regarder sur la carrosserie peut-être qu'il y aura des des indications ici alors on a les pneus les pneus avec les et ben voilà les les polycapes voilà quand même pas pas oublié quand même dirie donc l'appareil et les pneus souvent on a une petite ligne de moulage à faire à faire péter au centre on n'y déroge pas la règle là voilà vous voyez là au centre petite ligne à faire péter à retirer et ben écoutez ce sera fait les polycapes qui sont à l'intérieur donc ça pour pas perdre ces pièces là on va de suite remettre ça dans la boîte alors encore une grappe chromée donc on a les deux et les deux rétroviseurs une petite pièce qui de calandre certainement ouais certainement une calandre là la baignoire les panneaux de porte ici donc certainement les ce qui permet ce qui permet de couper le soleil oh zut tu as les abat-jour quand même Thierry tu allais pas dire ça ce qu'il y a au dessus de notre tête vous savez dans la voiture qu'on baisse quand il y a du soleil allez vous me direz le nom dans les commentaires oh là là je suis nul je suis très nul les amis alors on va faire l'acteur non la carrosserie on va faire ça donc là on a deux grappes trois grappes donc le spoiler avant ici donc qui a l'air d'être en deux parties des fauteuils avant et arrière le tableau de bord conduite anglaise à droite donc là il n'y en a qu'un tableau de bord donc on a on n'a pas d'autre option donc il ya vraiment deux versions puisqu'on a encore un volant ici oui donc voilà ça fait même ça laisse augurer même trois versions quoi il y avoir une version course certainement alors peut-être que je ferai un mix de d2 je sais pas écoutez pourquoi pas toujours est-il que au niveau du tableau de bord il est bien fait bien bien détaillé c'est propre on voit bien le détaillage de d'une des boutons et des radios tout ça ça va être sympa à monter ça aussi alors au niveau des pièces transparentes on a le choix teinté clair c'est cool ça alors on va faire les parties l'air ici donc on a donc les phares les haillons arrière la vitre avant le pare brise plutôt les vitres latérales voilà donc c'est c'est propre ça a l'air d'être un petit peu sale voyons si on nettoie un petit peu ce que ça donne juste pour voir si c'est si c'est bien fait si c'est propre les amis ils sont sont vraiment très vous passez le coup de poudre dessus bon ça c'est pas grave c'est juste un petit peu un petit passage de comme poudre c'est pas un problème voilà donc pour les les vitres pare brise rayons tout ça transparent et puis on a la même chose mais en fumée en vitres teintées ce qui est hyper sympathique par contre un pare brise avant teinté bon remarqué il n'y a qu'en france on n'a pas le droit de teinter de partout on a les phares teinté on a tout teinté voilà donc ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir peut-être faire un mix des deux pourquoi pas teinter la partie arrière et puis la partie avant laisser en transparent transparent teinter les phares peut-être enfin customiser un petit peu la voiture et faire un petit mix des deux pourquoi pas si j'arrive à rattraper bien le pare brise avant on peut faire un mix des deux là il a il a subi les mêmes les mêmes affres mais c'est plus de la saleté je pense que c'est du gras du gras de moulage une fois bien nettoyé je pense que ça va le faire et le toit ouvrant non c'est sympa c'est bien d'avoir le choix comme ça au niveau des vitres c'est super ça ça permet de pouvoir faire un peu ce que l'on veut et de pouvoir comme je vous dis faire un petit mix des deux alors la carrosserie un beau petit break les amis regardez le petit break avec un toit ouvrant alors elle est propre en la carrosserie fait propre les lignes de moulage ont été notamment à l'avant positionner le long de la ligne de structure du coffre durant les et un léger ponçage à faire après on a traditionnellement la ligne de la ligne de moulage qui descend sur l'avant sur le toit ici et qui descend à l'arrière aussi voilà donc on a la plupart du temps on a des lignes de moulage qui partent comme ça qui font toute la longueur de la voiture comme ça toc toc on a une petite ligne qui accroche ici là au niveau de l'intersection fait de la ligne de structure du coffre donc un petit nettoyage à faire là voyez une petite aspérité la entendez voilà donc là il y aura un petit nettoyage à faire revenir certainement creuser la ligne de structure moi c'est pas méchant ça va être sympa de monter un petit break comme ça sans se prendre la tête from the box ça va être sympatoche alors est ce qu'il ya une date dedans non toujours pas on d'accord c'est tout bon écoutez je vais aller sur sky mate à chaque fois pour avoir un peu toutes les dates prévues mais c'est vrai je ne fais pas l'effort d'aller sur sky mate avant de faire les vidéos je devrais voyez j'arrive pas là à regarder ça dépasse de partout quand je vous ai dit que j'arriverai pas à remettre tout d'aplomb voilà vous l'avez dit et c'est fait voilà bon je me débrouillerai après alors la notice les planches à décalques alors planches à décalques il n'y en a pas beaucoup puisque c'est essentiellement des trucs intérieurs il y a des petits décalques pour les jantes là regardez regardez oui les inscriptions bleues que nous avons ici à tout le tour et ici ah excusez moi voilà vous voyez les inscriptions bleues qu'on a là voilà donc ça peut être sympa de faire des belles petites jantes on a côté hyper pratique le masque pour les pare-brises les rayons arrière le toit ouvrant les vitres latérales on a de la micro mèche pour la calambre pour les aérations les prises d'air et ainsi de suite donc c'est sympa voilà et puis la notice de montage ici alors combien d'étapes pour monter cette voiture bah écoutez 14 étapes voilà ouais 14 étapes la dernière étape étant la pose de la carrosserie sur le châssis tout simplement il n'y a plus rien à faire tout a été fait avant et avant dernière étape on pose la baignoire sur le châssis voilà voilà pas mal de petites pièces à poser sur la carrosserie donc ça c'est sympa pourquoi ? parce que on va pouvoir peindre la voiture complètement collée la carrosserie complètement collée on va coller tout ce qui est à coller sur la carrosserie on va tout peindre en même temps et au moins ce sera hyper tranquille hyper relax on n'aura pas la pression et après il suffira de monter tout le reste alors bah écoutez on a aussi les couleurs pour le châssis je vous avais dit qu'il était hyper bien détaillé donc on a toutes les couleurs là les codes couleurs ici alors on nous les donne en H82 c'est du du Hobicolor voilà Aquaeus Hobicolor ou Mister Color voilà la peinture de la carrosserie ici on commence par les freins du train arrière pose de l'échappement voilà après on passe au train avant l'étape 3 c'est le train avant 4, 5 on monte les sièges 6 on assemble tout dans la baignoire on peint la baignoire le tableau de bord et en étape 7 on s'attaque déjà à la carrosserie voilà pour la finir à l'étape 10 où on colle les parties transparentes les pare-brises les vitres latérales on monte les roues donc comme je vous ai dit les roues c'est en dernier aussi donc je verrai une fois la carrosserie terminée ce que ça donne voilà et puis l'assemblage donc de de quelques pièces de carrosserie avant d'assembler tout sur le châssis voilà c'est pas je pense pas que ce soit une maquette trop difficile à monter par contre par contre donc je vois pas les options en fait c'est vrai ça Thierry tu vois pas les options vous voyez par exemple pour les volants pourquoi on fait ce qu'on veut un peu c'est ça c'est même pour les freins on voit pas de il faudra peut-être que je fasse la traduction de la notice mais ils nous disent pas les options puisque nous avons plusieurs grappes plusieurs volants plusieurs sièges ouais bah écoutez c'est à à vérifier mais je pense que je vais faire une version classique mais tunée voilà avec un volant sport pourquoi pas à l'intérieur de de un volant sport dans dans un habitacle normal vous voyez une voiture un petit peu euh attaquée un petit peu tunée mais pas complètement voilà je vais essayer de de faire un petit truc comme ça de faire un mix de tout ce qu'il y a dans la boîte pour que ça fasse quelque chose de très joli voilà les amis c'est terminé pour cette Honda Accor wagon un break qui euh qui arrivera je sais pas quand dans euh en vidéo sur la chaîne euh je sais pas moi en attendant je voulais faire l'ouverture de boîte avec vous comme ça vous voyez un petit peu si jamais vous voulez l'acheter vous aussi au moins vous savez ce qu'il y a à l'intérieur et bien écoutez voilà la vidéo est terminée sur cette magnifique Honda Accor alors juste sur l'ouverture de boîte bien sûr c'est pas le montage qui est terminé ça c'est une certitude euh ouais la carrosserie dépasse un peu le série euh ouais 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 voilà ah ça va bien faire on va essayer de pas mettre de poids dessus ouais j'ai presque risqué à le remettre comme avant mais c'est pas comme à l'origine quand même parce que vous voyez euh ça ferme pas bon allez Thierry trêve de blabla les amis merci mille fois d'être passé par là j'espère que ça vous a plu moi en tout cas ça m'a plu de partager ça avec vous euh merci 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 mille fois de votre fidélité merci à mes tipeurs merci à mes papalistes euh vous êtes merveilleux tous 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 euh même si vous ne faites pas de don pour la chaîne financièrement vous m'accompagnez tous les jours par vos commentaires par vos messages euh qui me vont toujours droit au coeur donc merci 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 mille fois les amis de votre fidélité passez une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée les amis bye bye à plus ciao ciao